Musique La RDC est une et indivisible. La population est au monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie, un réel arbre de paix, de prospérité et de progrès social. Le bilan de son action, c'est son dernier discours de son premier quinquennat, n'est-ce pas ? À la tête de la magistrature suprême du pays, le chef de l'État, voilà. Une chaude poignée de main, il a salué son épouse, sa tendre épouse, la très distinguée première dame, Denise Nyakeru. Une manière de les réconforter davantage. Vas-y mon mari, allez-y. Et voilà, le chef de l'État est monté. Voilà. Il salue l'assistance, Félix Antoine Tshiseke di Chilombo, le président de la République, chef de l'État. Il s'est monté. Il s'est monté. Il s'est monté. Il s'est monté. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! La séance est reprise ! C'est parti ! C'est parti ! Honorables membres du Congrès et chers collègues, nous abordons le deuxième point de notre ordre du jour. C'est parti ! 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 Le chef de l'État, Félix Antoine Tshiseke de Tchulongo, monte à la tribune érigée pour la circonstance pour prendre la parole et promençant son discours sur l'état de la nation pour l'exercice de 2023. C'est parti ! 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 ! C'est parti ! C'est parti ! Merci. 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 Par ailleurs, la transhumance armée des Mbororos dans le Haut et le Basouelais, l'afflux des réfugiés résultant de différentes crises politiques mal gérées dans certains pays voisins, ainsi que la criminalité transnationale et le trafic illicite des minerais sont autant de facteurs d'insécurité à la base des malheurs de nos concitoyens. Toujours dans le volet sécuritaire, la province du Maïndombé connaît depuis le mois d'août 2022, dans le territoire de Kouamout précisément, une insécurité née de divergences basées sur les redevances foncières et qui s'est progressivement muée en conflits intercommunautaires, conflits qui ont aujourd'hui tendance à s'étendre malheureusement à d'autres entités de l'espace du Grand Bandoundou. La province de la Tchopo a enregistré elle aussi des cas de tueries intercommunautaires dont les raisons sont à première vue similaires à celles rencontrées dans le Maïndombé. Comme pour le Maïndombé et la Tchopo, ils s'observent depuis cinq jours dans le Holomami, plus précisément dans le territoire de Malembankoulou, une escalade de violence déplorable et très inquiétante pouvant potentiellement déboucher sur l'éclosion d'un conflit du même type que celui que j'ai déjà précédemment cité. J'en appelle au pouvoir public de mettre tout en œuvre pour favoriser, avec l'urgence la plus absolue, un retour au calme. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorable président du Sénat, honorable députés et sénateurs, mes très chers compatriotes, Nonobstant les nombreuses initiatives, notamment diplomatiques, engagées et mises en œuvre afin de favoriser un retour de la paix dans les zones en proie à une instabilité, Le caractère tristement durable de cette situation, de même que la résilience des forces négatives et des groupes terroristes actifs dans la province de Litorie et du Nord Kivu, m'obligeait à recourir aux mesures exceptionnelles consacrées par la Constitution pour y faire face. C'est donc en activant les dispositions pertinentes des articles 85, 144 et 145 de la Constitution que j'ai, par l'ordonnance numéro 21, bar 015 du 3 mai 2021, proclamé l'état de siège dans les provinces de Litorie et du Nord Kivu. Ce régime d'exception a permis l'amélioration de la situation sécuritaire dans certaines zones des deux provinces concernées, notamment la réduction de la fraude minière et douanière transfrontalière qui alimente les conflits, la réduction des tensions intercommunautaires ainsi que la stabilité de l'administration à travers le rétablissement de l'autorité de l'État. De manière spécifique, il est important que le peuple congolais sache que l'état de siège a permis non seulement de démasquer, mais aussi de démanteler les réseaux criminels et mafieux constitués par les ennemis de la République dans le trafic illicite de nos ressources. Au rang des pourvoyeurs de ces réseaux figurent principalement certains États voisins, dont le commerce et l'industrie sont manifestement soutenus par les ressources issues du pillage de notre pays. Une autre retombée de l'état de siège est la limitation du coulage des recettes et des fraudes institutionnalisées qui ont élu domicile depuis des décennies dans cette partie du territoire national à la faveur de l'insécurité qui y règne. Ainsi, en tenant compte des résultats précités et au regard des conclusions de la table ronde au cours de laquelle une évaluation responsable a été faite, un dispositif transitoire d'assouplissement déjà décidé est en cours d'exécution dans le souci de concilier les impératifs sécuritaires et le respect des libertés publiques de nos concitoyens. C'est ainsi dans ce contexte qu'un cadre de partenariat avec certains pays de la sous-région et partageant les mêmes menaces que nous a été mis en place en vue d'une mutualisation des efforts. Ce partenariat consacre une collaboration dans le domaine du renseignement ainsi que sur le plan des opérations. C'est le cas notamment des opérations conjointes menées par les FRDC et les forces de défense du peuple ougandais, l'UPDF, contre les terroristes EDF, et de celles associant les FRDC et les forces armées du Burundi dans l'annihilation des rebelles de Red Tabara. S'agissant du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, le PDDRCS en sigle, je félicite les groupes armés qui ont déjà fait un engagement en réponse à mon appel dans le cadre du processus de Nairobi et leur demande de s'exécuter en se rendant dans les sites de cantonnement. J'invite les autres qui continuent à tergiverser, à leur emboîter le pas. C'est de cette manière que nous contribuons significativement à la pacification et au développement des provinces en proie à l'insécurité. A ce propos, j'ai instruit le gouvernement de disponibiliser les fonds pour le démarrage des segments désarmement et démobilisation à la disposition de la coordination nationale du PDDRCS qui vient d'être redynamisée par la désignation de nouveaux animateurs. Toujours dans le cadre des efforts de pacification, le gouvernement offre sa collaboration à certaines forces internationales présentes sur notre territoire du fait de nos engagements internationaux. Pour certaines, il est question de discuter des mécanismes de leur retrait. C'est le cas de la MONUSCO et de la force régionale de l'Ist-African Communauté. Tandis que pour d'autres, il s'agit des modalités de leur déploiement. C'est le cas de la Communauté de Développement de l'Afrique australe, la SADEC, à travers la mission de la SADEC en République démocratique du Congo, la SAMI d'IRSI. S'agissant particulièrement de la MONUSCO, après plus de deux décennies de présence sur notre territoire, il est temps pour notre pays de prendre pleinement son destin en main et de devenir... Je disais... S'agissant particulièrement de la MONUSCO, après plus de deux décennies de présence sur notre territoire, il est temps pour notre pays de prendre pleinement son destin en main et de devenir le principal acteur de sa propre sécurité et de sa propre stabilité. Ainsi, l'engagement de retrait échelonné, responsable et durable de la MONUSCO annoncée depuis 2018 et dont le plan de transition a été adopté en 2021, doit être mis en œuvre. Parallèlement à l'option de retrait des forces internationales présentes, le gouvernement a relancé un processus de raffermissement des relations bilatérales et multilatérales avec un certain nombre de pays et d'organisations dans la sous-région et bien au-delà, pour soutenir les efforts de restructuration de notre appareil de sécurité et de défense. Les partenariats tissés dans ce cadre couvrent notamment les domaines de la diplomatie militaire, de la formation et des opérations sur lesquelles je me suis étalé. La diplomatie militaire, quasiment muette depuis la fin de la Deuxième République, j'ai décidé de procéder à sa réactivation à travers la création d'une trentaine de postes d'attachés de défense près les missions diplomatiques de notre pays, dont une vingtaine va connaître incessamment un début de déploiement. En termes... En termes... En termes de formation... En termes de formation... L'école de guerre de Kinshasa, rendue opérationnelle il y a trois ans, bénéficie aussi d'un partenariat de qualité et appartient désormais au réseau d'écoles de guerre francophones. Sa montée en puissance contribue efficacement à la formation d'officiers supérieurs capables d'assumer des fonctions de haut niveau. Honorables présidents de l'Assemblée nationale, honorables présidents du Sénat, honorables députés nationaux et sénateurs, mes très chers compatriotes. Notre Constitution fait de notre pays, en son article premier, un État de droit. Par l'évocation de cette disposition, je réitère mon attachement, comme celui de nombreux concitoyens ici présents et encore vivants, à la protection ainsi qu'à la pleine matérialisation de cet idéal. A ce propos, je saisis cette occasion pour rendre un hommage appuyé à ceux de nos compatriotes qui ont sacrifié leur vie comme martyrs révélés ou héros dans l'ombre au nom de cet idéal, je rappelle, l'État de droit. En tant que première pierre du socle sur lequel sont posés les fondements de notre nation, l'État de droit repose lui-même sur un autre pilier, tout aussi premier, placé dans la devise de notre pays, à savoir la justice. C'est dire que la meilleure garantie de l'État de droit est la construction d'un appareil judiciaire efficace. Un appareil capable de concrétiser l'idéal de la soumission de tous, sans exception, aux droits, suivant le principe de l'égalité de tous devant la loi. En effet, c'est la justice qui élève la nation, dit-on. Fort de ce postulat de mon mandat, mon engagement d'améliorer le fonctionnement de l'appareil judiciaire et de veiller à la bonne administration de la justice dans notre pays a été confronté à trois défis majeurs. Le premier défi était celui des moyens humains insuffisants pour assurer une couverture judiciaire satisfaisante du territoire national au regard des effectifs disponibles. Le second défi était celui lié à l'extrême insuffisance de moyens financiers disponibles au vu de la modicité du budget alloué à l'administration de la justice. Le troisième défi était celui relatif aux moyens matériels quasi inexistants, faute d'infrastructures appropriées, pour permettre d'une part à nos magistrats de dire le droit dans les bonnes conditions et d'autre part aux condamnés de purger les peines leur infligées dans un cadre pénitencier propice et respectueux des droits humains. A ces trois défis majeurs précités s'ajoute la crise morale qui n'a pas épargné ce corps voulu élitiste. Face à ces défis, des actions appropriées s'imposaient. Parmi ces actions, il y a lieu de compter en regard des défis susmentionnés le recrutement sur concours de 5 000 nouveaux magistrats civils et militaires dont le premier groupe nommé et formé sera déployé dans quelques jours. L'amélioration des conditions de vie et de travail des magistrats. Le renforcement de la discipline des magistrats par l'opérationnalisation des chambres provinciales et nationales de discipline et enfin les réformes structurelles pour lutter contre l'impunité. L'objectif ultime poursuivi est l'amélioration de la qualité de l'administration de la justice comme service public ainsi que la restauration de la confiance entre le justicier et le justiciable. Car il ne suffit pas que le droit soit dit, faut-il encore que nous parvenions tous au constat suivant lequel le droit, alors le bon, a été dit. Avec le recrutement réalisé auquel s'ajoute la réhabilitation des magistrats maladroitement révoqués ou démis de leur fonction dans l'inobservance de leurs droits, le service public de la justice dont l'offre était depuis plusieurs décennies en deçà de la moyenne universellement admise, c'est-à-dire celle voulant qu'il y ait un magistrat pour 33 000 personnes, c'est vu sensiblement amélioré. Dans le même ordre d'idées, j'ai signé le 15 août dernier une trentaine d'ordonnances d'organisations judiciaires afin d'insuffler une nouvelle énergie dans la gouvernance de la justice suivant mon engagement de placer l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Le Conseil supérieur de la magistrature est donc interpellé dans son management pour la gestion orthodoxe des ressources humaines en déployant équitablement les effectifs dans différents ressorts. Pour ce qui est de l'amélioration des conditions de vie et de travail des magistrats, il s'y est de souligner qu'en s'assurant de la mise en œuvre de l'annexe 2 de la loi organique portant statut des magistrats relatif au barème de leur rémunération, des efforts significatifs sont déployés afin que le traitement actuel qui a connu une amélioration passe du simple au double dès le prochain exercice budgétaire. Le Parlement devrait s'engager le Parlement devrait s'engager à l'instar du gouvernement à doter le pouvoir judiciaire de moyens de son action. J'en appelle aussi à une action concertée entre le gouvernement et le Conseil supérieur de la magistrature afin de finaliser le projet de création de nouveaux tribunaux de grandes instances destinés à rapprocher la justice des justiciables. Par ailleurs, en ce qui concerne la discipline des magistrats, il s'y est de constater que les actes ou comportements de certains opérateurs judiciaires ont été constamment décriés par la population. Assez souvent, en ma qualité de garant du fonctionnement régulier des pouvoirs publics, je suis appelé à la rationalisation du fonctionnement de l'appareil judiciaire. Cette rationalisation a commandé au Conseil supérieur de la magistrature de veiller notamment à ce que désormais ne soit retenu et proposé lors des mises en place que seuls les meilleurs magistrats. Se engager à transformer l'image écornée de la justice et par ricochet a relevé le défi de la restauration de la confiance du peuple en la justice. Il va de soi que les brebis galeuses devraient subir des sanctions exemplaires. Répondant à cet appel, le Conseil supérieur de la magistrature m'a proposé au cours du mois d'août 2023 une série de sanctions à l'encontre de plusieurs magistrats civils et militaires. Certains ont été révoqués et d'autres démis de leurs grades et fonctions. Ces décisions ont touché les magistrats de tous rangs confondus, civils et militaires, du siège comme du parquet, de l'ordre judiciaire comme administratif. Cependant, la sanction ne saurait être efficace si les chambres de discipline peinent encore à fonctionner pleinement faute de moyens. Mon engagement à l'amélioration de l'administration de la justice se matérialise également à travers le programme de construction d'infrastructures pénitentiaires. En effet, la surpopulation carcérale, la sous-alimentation sinon de nos compatriotes en détention, la vétusté et l'état de délabrement très avancé de nos établissements pénitentiaires hérités de la colonisation sont une des grandes préoccupations du gouvernement. Dans le souci d'y donner une réponse durable, de nouvelles orientations ont été conçues pour assurer une bonne gestion des fonds destinés à l'alimentation. Il s'agit notamment de la détermination des autorités qui interviennent dans la chaîne de livraison et de réception des vivres, des non-vivres ainsi que des produits pharmaceutiques dans les différentes structures pénitentiaires. A titre illustratif, à la prison centrale de Makala, onze pavillons sont en cours de réhabilitation. Onze ont été construits dans les tout prochains jours, le dossier irrelatif étant déjà bouclé. D'une capacité d'au moins 2500 détenus, ces établissements pénitentiaires seront érigés dans les chefs-lieux d'anciennes provinces en majorité sur financement du gouvernement central pendant que deux d'entre eux le seront sur base d'un contrat de partenariat public-privé suivant le modèle type de prison moderne comprenant des espaces destinés à l'apprentissage des métiers et aux travaux des champs. C'est le cas des prisons des provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu. A ce jour, deux prisons sont en cours de réalisation à savoir une nouvelle prison centrale à Maloukou et à Saké au Nord-Kivu. Dans le chapitre de la gestion des contentieux en rapport à notre pays, je me félicite des efforts déployés par le gouvernement à travers le ministère de la Justice avec le concours de mon cabinet pour assurer un suivi satisfaisant de certains dossiers importants. au titre des retombées positives, il y a lieu de citer l'arrêt de la Cour internationale de justice relatif à la condamnation de l'Ouganda au paiement échelonné sur cinq ans de 325 millions de dollars américains au profit de la République démocratique du Congo pour les activités armées du dit État à Kisangani en l'an 2000. Ces mêmes efforts ont permis à l'État congolais de récupérer en 2022 des actifs miniers et pétroliers et au trésor public d'encaisser des fonds considérables le tout pour une valeur globale estimée en milliards de dollars américains dans le cadre de négociations responsables entamées entre les groupes Ventora Glencore et Tenke Fungurume Mining. Au chapitre de la lutte contre l'impunité il convient de signaler également du point de vue international la signature d'un mémorandum d'entente avec le procureur de la Cour pénale internationale. En outre sous la supervision d'un compatriote qui nous a fait l'honneur de siéger à la commission du droit international la CDI de l'ONU notre équipe de plénipotentiaire a participé à la conférence diplomatique sur l'adoption d'une convention internationale multilatérale sur la collaboration judiciaire et les enquêtes en matière de crimes internationaux qui s'est tenue à Ljubljana en Slovénie. Par ailleurs la mise en place d'une tasque force justice internationale sous l'autorité du ministère de la Justice vise à offrir à l'Etat un outil technique à son front judiciaire pour les actions engagées notamment contre ces criminels et agresseurs devant des instances internationales dont la Cour pénale internationale la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples la Cour de la Communauté d'Afrique de l'Est et bien d'autres. Ceci concrétise mon engagement diplomatique exprimé à travers la formule rien ne peut être décidé sur le Congo sans le Congo. C'est dans cette c'est dans cette c'est dans cette c'est dans cette logique je disais je disais je disais je disais ceci concrétise mon engagement diplomatique exprimé à travers rien ne peut être décidé sur le Congo sans le Congo. C'est dans cette logique que la République a apporté son soutien à plusieurs compatriotes qui ont concouru à certaines fonctions internationales ce qui n'était plus possible depuis plusieurs décennies. Au niveau national je signale la promulgation en septembre dernier de deux ordonnances lois l'une modifiant et complétant le code pénal et l'autre modifiant et complétant le code de procédure pénale avec un accent particulier sur la question de la prévention et de la répression des violences basées sur le genre sur le droit à un accompagnement psychosocial et sur la gratuité des frais de procédure désormais à charge du trésor public. Honorable président de l'Assemblée nationale honorable président du Sénat honorable députés nationaux et sénateurs mes très chers compatriotes comme vous le savez les droits de l'homme constituent une dimension sacro-sainte de l'état de droit. C'est pourquoi des efforts significatifs ont été consentis pour honorer les engagements du pays en la matière en dépit des nombreux défis auxquels il est confronté notamment dans les zones en conflit. Au cours des derniers mois un intérêt particulier a été accordé à la justice transitionnelle et réparatrice. A cet effet les consultations nationales sur la justice transitionnelle ont pu se tenir dans 14 provinces et la commission provinciale de vérité justice et réconciliation du Kassaï central a débuté ses travaux. Dans le souci de lutter efficacement contre l'impunité et rompre définitivement ce sceau le gouvernement poursuit le plaidoyer visant notamment la création d'un tribunal pénal international pour la République démocratique du Congo chargé dès le 2017 incidents documentés dans le rapport du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Une réflexion est également engagée en vue de faciliter la création d'une cour pénale spéciale ou l'institution au niveau national de chambres mixtes au sein des juridictions ordinaires de l'ordre judiciaire comme alternative. Aussi, une grande réforme a couronné notre engagement dans le cadre de l'implémentation de la justice transitionnelle en général et dans la protection et la réparation des victimes en particulier. En effet, depuis plus de trois décennies, à la suite des guerres d'agressions dont notre pays a fait l'objet des millions de compatriotes ont été victimes de graves violations du droit international humanitaire et des droits de l'homme dont les cas les plus emblématiques sont les violences sexuelles utilisées délibérément comme armes de guerre. Les violentes victimes survivantes, délaissées et marginalisées ne pouvaient prétendre à aucune réparation. Au contraire, elles se sont vues imposer le silence et contraintes à l'anonymat par crainte de représailles et ce, à la satisfaction des bourreaux, eux, assurés de l'impunité totale. Face à ce tableau sombre, la nation ne pouvait ni ne devait rester indéfiniment impuissante. C'est pourquoi, en marge de mon combat sans répit contre l'impunité des auteurs de ces actes odieux, j'avais pris l'engagement d'assurer une protection aux millions de victimes à travers la mise en œuvre d'un programme de réparation qui permet leur relèvement à la suite de la signature avec l'Organisation des Nations Unies de l'addendum aux communiqués conjoints sur les violences sexuelles. Cet addendum me recommande en ma qualité de champion de l'Union africaine de la masculinité positive la mise en place d'un dispositif juridique et institutionnel pour la réparation au profit des victimes. Pour donner effet à cet engagement, j'ai promulgué la loi numéro 22 bar 065 du 26 décembre 2022 portant principes fondamentaux relatifs à la protection et à la réparation des victimes de violences sexuelles liées au conflit et des victimes et des victimes des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. Il s'agit d'un cadre normatif historique dédié à la protection des victimes dont le processus de mise en place a connu l'accompagnement d'une infatigable compatriote porteuse de cette cause à la suite des recommandations issues de la table ronde qu'elle a organisée. Cette compatriote je la cite c'est la très distinguée première dame madame Denise n'y a qu'elle dans la même dans la même perspective. Voilà. Je reprends. Je reprends. Il s'agit d'un cadre normatif. S'il vous plaît. Je reprends. Il s'agit d'un cadre normatif historique dédié à la protection des victimes. Le processus de mise en place a connu l'accompagnement d'une infatigable compatriote porteuse de cette cause à la suite des recommandations issues de la table ronde qu'elle a organisée. J'ai cité la distinguée Première Dame, Mme Denise Nyakeru, Tshisekedi. dans la même perspective, dans la même perspective, un fonds national de réparation pour les victimes, le FONAREV, en sigle, a été créé et placé sous la tutelle du ministère des droits humains. Il s'agit bien d'une réponse institutionnelle du gouvernement à ce fléau. Ce fonds dont j'ai signé l'ordonnance portant nomination de ces animateurs est déjà opérationnelle. Pour compléter ce dispositif institutionnel, j'ai récemment nommé les 27 membres de la commission inter-institutionnelle d'aide aux victimes et d'appui aux réformes CIA-VAR. Placée sous mon autorité directe, cette commission est un outil important dans l'accompagnement de la mise en œuvre des programmes et politiques de réparation par le fonds ainsi que des réformes sur la justice transitionnelle. Le lancement officiel sous mon autorité le 2 août 2023 des commémorations du génocide congolais pour des fins économiques de génocostes en mémoire des millions de ces congolaises et congolais victimes d'actes de barbarie et de cruauté indescriptibles a couronné cet engagement spécifique. Pour être plus complet dans la protection et la promotion des droits des groupes vulnérables, j'ai promulgué la loi organique portant protection et promotion des personnes vivantes avec handicap et autres personnes vulnérables ainsi que la loi portant protection et promotion des droits des peuples autochtones. Des mécanismes institutionnels d'implémentation sont en cours d'installation afin de procurer à cette catégorie de nos compatriotes de réelles opportunités pour leur intégration socio-professionnelle. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorable président du Sénat, honorable députés nationaux et sénateurs, mes très chers compatriotes, après la chute du monopartisme le 24 avril 1990, le processus de décentralisation constitue aujourd'hui la grande réforme qui affecte sensiblement l'organisation territoriale et administrative de notre pays. À ce jour, la décentralisation est effectivement en cours. Plusieurs étapes, telles que prévues par le cadre stratégique de mise en œuvre de la décentralisation ont été franchies avec succès et l'exercice démocratique est palpable dans toutes les provinces. À ce propos, je voudrais saluer l'apport des autres corps constitués de la République engagés aux côtés du gouvernement et renouveler par la même occasion notre ferme engagement de poursuivre tous ensemble et sans relâche le processus de décentralisation en République démocratique du Congo car il y a de la bonne santé il y va plutôt de la bonne santé de notre démocratie et de notre durable. En effet, l'effort politique est perceptible d'une part à travers la remise en place du ministère de la décentralisation et des réformes institutionnelles et d'autre part à travers l'engagement d'organiser les élections municipales et locales durant l'actuel cycle électoral. Pour mieux concourir à sa mise en œuvre ma stratégie est d'encourager la conclusion d'un partenariat entre le gouvernement et les partenaires techniques et financiers disponibles. Ce partenariat aura comme finalité l'aboutissement heureux du processus de mise en œuvre de la décentralisation afin que la démocratie la gouvernance et le développement local soient effectifs sur toute l'étendue du territoire national. Honorables présidents de l'Assemblée nationale, honorables présidents du Sénat, honorables députés nationaux et sénateurs, très chers compatriotes, lors de mon investiture en 2009, j'avais promis de faire de la presse libre et responsable le véritable quatrième pouvoir de notre pays. L'état des lieux de l'exercice de la liberté de presse établi à mon investiture révélait une grille de quatre défis majeurs auxquels s'affrontait mon engagement. Ces défis étaient les suivants. La loi numéro 22-002 du 22 juin 1996 présentait plusieurs faiblesses, essentiellement tirées de son caractère exagérément répressif et incomplet, plus liberticide et inadaptée. L'inefficacité des instances de régulation et d'auto-régulation à faire respecter la déontologie et l'éthique professionnelle, l'absence d'un vrai statut de professionnel des médias capable de protéger la profession de l'intrusion de personnes sans qualité et la pénalisation des délits de presse. À ce jour, la situation de la presse se trouve mieux qu'hier et je m'en rends compte personnellement lorsque chaque année avec les journalistes je participe à la célébration de la journée internationale consacrée à la liberté de la presse. En l'espace de 4 heures, nous avons gagné 30 places dans le baromètre mondial de la liberté de la presse de reporters sans frontières. tout est donc mis en oeuvre pour consolider cette nouvelle dynamique afin de permettre d'une part d'opérer l'assainissement du secteur des médias et d'autre part d'appuyer la journalisation des journalistes. mon action politique dans ce domaine s'est essentiellement orientée vers deux objectifs à savoir la réforme du cadre normatif et institutionnel de l'exercice de la liberté de presse ainsi que la sécurité du journaliste. Concernant le cadre normatif la promulgation de l'ordonnance loi numéro 23 à 13 mars 2023 fixant les modalités d'écrire la liberté d'information et d'émission par la radio et la télévision la presse écrite ou tout autre moyen de communication en République démocratique du Congo s'inscrit dans la perspective de la mise en oeuvre de la majorité des 80 recommandations formulées lors des états généraux de la communication et médias organisées en janvier 2022. 27 ans plus tard avec la promulgation de cette ordonnance loi les bases d'un nouveau paysage médiatique ont été posées. Cette fondation favorise une presse réellement libre renforce la protection des journalistes et pose les fondements nécessaires au développement des médias viables et stables. En outre il prend en compte les exigences imposées par les nouvelles catégories des médias dont la presse en ligne les médias associatifs communautaires et confessionnels et renforcent et renforcent le rôle de l'instance en charge de l'auto régulation. Par ailleurs, le gouvernement s'est doté pour une première fois d'un répertoire des médias répondant aux critères notamment administratifs et techniques. s'agissant de la réforme du cadre institutionnel le gouvernement a décidé d'appuyer l'organisation du congrès extraordinaire de l'union nationale de la presse du Congo l'UNPC en sigle pour la refondation de l'instance d'autorégulation. De plus les travaux d'examen de l'avant projet de texte sur le statut du journaliste œuvrant en République démocratique du Congo sont en cours. Toujours dans ce secteur le réseau national des télécommunications par satellite en adéquation avec le déploiement de la télévision numérique terrestre la TNT qui sera divisé en deux établissements publics dont l'un en charge de la télé diffusion et l'autre en charge de l'exploitation publique satellitaire. Pour ce qui est de la radio télévision nationale congolaise la RTNC en sigle et de l'agence congolaise de presse l'ACP le train de la modernisation de ces médias publics est effectivement en marche. Nous avons apprécié par exemple la qualité et la capacité avec lesquelles la RTNC a assuré la couverture médiatique mondiale des événements historiques que nous avons organisés notamment l'arrivée du pape François en janvier de cette année et les neuvièmes jeux de la francophonie au mois de juillet dernier. En ce qui concerne la sécurité des journalistes œuvrant en République démocratique du Congo je voudrais d'abord déplorer et condamner tous les cas d'atteinte à l'exercice de la liberté de la presse perpétrée sur le territoire national ces dernières années dans la partie est de notre pays à cause de la barbarie des ennemis de la paix. Ensuite j'aimerais indiquer que le gouvernement fournit des efforts considérables depuis cinq ans en associant les services de sécurité rattachés à la collaboration des organisations professionnelles des journalistes professionnels et leurs assimilés ainsi que des médias pour garantir une meilleure sécurité aux professionnels des médias. J'en appelle à plus de responsabilité et de professionnalisme des journalistes qui ont un rôle crucial à jouer en ce moment particulier de l'histoire de notre pays tant dans la couverture de la situation sécuritaire à l'est de notre pays que dans celle de la campagne électorale et des prochaines élections. Je ne saurais finir ce chapitre sans noter avec satisfaction les efforts constants qui augurent un nouvel horizon. Lentement mais sûrement nous nous délivrons du dictat de ceux qui racontent le Congo sous le prisme de la guerre et de la violence pour la raconter nous-mêmes sous le prisme de la résilience et de la vitalité de notre jeunesse. honorables présidents de l'Assemblée nationale honorables présidents du Sénat honorables députés nationaux et sénateurs mes très chers compatriotes en matière de gouvernance économique vous conviendrez avec moi qu'autant la politique l'économie qu'autant que la politique l'économie joue un rôle essentiel dans notre marche collective vers le développement et le bien-être. D'entrée de jeu laissez-moi vous rassurer que notre économie en se porte bien. Nous avons parcouru un chemin remarquable depuis 2020 surmontant les défis posés par la pandémie pour réaliser des taux de croissance économiques qui nous inspirent confiance en l'avenir. Notre taux de croissance a grimpé de 1,7% en 2020 à 6,2% chiffre estimé pour cette année une preuve de la résilience et de la détermination congolaise face à l'adversité mondiale. Le secteur primaire en particulier le secteur minier a été le moteur de cette croissance avec une hausse significative de croissance de 22,6% en 2022 solide pour 2023 de l'ordre de 11,7%. L'agriculture y compris la foresterie l'élevage la chasse et la pêche a également montré une croissance avec une augmentation de 4,1% contre 2,4% l'année précédente. Ma détermination à matérialiser ma philosophie fondée sur la revanche du sol sur le sous-sol ne demeurera pas sans effet. L'implémentation du Conseil consultatif présidentiel pour le pacte national de l'agriculture et de l'alimentation le CCP tiré PNAA chargé de coordonner la formulation des orientations stratégiques du pacte national de l'agriculture et de l'alimentation d'une part et l'opérationnalisation du fonds social de la République démocratique du Congo restructurée chargée de la coordination de la gestion et de la mise en oeuvre du programme de transformation de l'agriculture d'autre part permettront de mettre en valeur notre grand potentiel agricole comme alternative crédible à l'assurance de la sécurité alimentaire et nutritionnelle au niveau local national régional et international c'est dire que l'agriculture demeure l'un des piliers majeurs de l'action gouvernementale traduite dans le plan national stratégique de développement le PNSD en sigle le secteur secondaire intrinsèquement lié à notre richesse minérale a montré une augmentation d'activité soutenant nos ambitions de développement industriel les exportations de cobalt contribuent de manière significative aux revenus d'exportation et à la balance commerciale avec la demande sans cesse croissante de voitures électriques à l'échelle mondiale les exportations de cobalt affichent une croissance exponentielle ces dernières années néanmoins cette dépendance expose le pays aux fluctuations des cours internationaux des matières premières ce qui a un impact significatif sur les finances publiques la projection de 6,2% de cette croissance pour cette année 2023 est justement la résultante de la chute des cours du cobalt sur le marché mondial qui témoigne de la fragilité de notre économie essentiellement tributaire du secteur minier c'est ainsi que conscient de cette réalité je lançais en 2021 ma vision du déploiement d'une chaîne de valeur des matières premières stratégiques locales matérialisées déjà par la signature d'un mémorandum d'entente avec les Etats-Unis d'Amérique pour la mise en place d'une usine de précurseurs de batteries en partenariat avec la Zambie il y a aussi l'élaboration d'un plan directeur d'industrialisation comprenant quatre composantes principales à savoir les infrastructures routières pour assurer l'interconnexion des 26 provinces les infrastructures énergétiques les chemins de fer et les zones économiques spéciales ZES en SIG afin de procéder à la viabilisation de nos potentiels et de l'économie congolaise la matérialisation de ces ZES a été rendue effective par l'inauguration de la première usine de production de carreaux et de faïences Made in Congo dans la zone économique de Maloukou pour l'approvisionnement de la ville de Kinshasa et de ses environs cette ZES d'une superficie totale de 880 hectares compte pour le moment six entreprises agréées pour la production de divers biens ou encore de produits alimentaires l'objectif poursuivi par le gouvernement demeure celui de réduire la facture de l'importation et de promouvoir la production locale ainsi que la création d'emplois quant au secteur tertiaire il montre des signes de récupération et de potentiel de diversification de notre économie en effet alors que les services ont pu être affectés négativement par les restrictions dues à la pandémie mondiale en 2020 ils ont ensuite montré une reprise avec une croissance de 2,7% en 2022 et une projection de 4,2% en 2023 les transports les télécommunications et le commerce affichent une perspective meilleure 3,1% 7,6% et 3,5% respectivement venant de 2,7% 6,5% et 2,7% en 2022 ce qui indique une amélioration constante et un potentiel de diversification de notre économie la mise en place du PDL 145T l'organisation des 9e jeux de la francophonie la réhabilitation des voies et moyens de communication explique cette propulsion des activités de commerce de restauration ainsi que des services bancaires néanmoins nous sommes conscients des défis qui subsistent l'inflation demeure élevée avec un taux cumulé de 19,363% cette année et sa gestion reste une priorité pour assurer la stabilité économique et la prospérité de tous les Congolais des mesures ont été prises pour atténuer l'impact de cette inflation sur notre peuple notamment par des interventions ciblées sur les prix des denrées essentielles et des politiques monétaires visant à stabiliser notre monnaie le franc congolais notre situation monétaire témoigne d'une amélioration avec une baisse de l'inflation projetée à 9,7% à la fin de l'année par rapport à 13,1% en 2022 la stabilité du taux de change et l'augmentation de nos réserves de change qui sont passées de 2,8 milliards de dollars américains en 2021 à plus de 4,5 milliards en 2022 renforcent notre position sur le marché mondial ils témoignent de notre capacité accrue à faire face aux chocs exogènes ces facteurs indiquent une certaine amélioration de la situation monétaire en 2023 par rapport à 2022 mais cela reste conditionné par les performances continues de l'économie de la stabilité politique et sécuritaire et des chocs économiques mondiaux qui pourraient affecter le pays sur le front des finances publiques nous avons réalisé un équilibre entre les recettes et les dépenses tout en gérant activement notre dette publique nos finances publiques reflètent une gestion prudente et stratégique les recettes de l'état ont atteint plus de 20 milliards de francs congolais contre les dépenses d'un même volume nous avons veillé à ce que chaque franc dépensé serve à renforcer notre nation en soutenant l'éducation la santé et les infrastructures nécessaires à notre développement l'émission de bons de trésor a été un succès reflétant la confiance des investisseurs dans la stabilité de notre économie par ailleurs le commerce extérieur a vu une amélioration significative avec une augmentation de notre excédent commercial de plus de 100% en 2023 ces résultats sont le fruit de politiques commerciales astucieuses et de valorisation de nos ressources naturelles honorable président de l'assemblée nationale honorable président du sénat honorable députés nationaux et sénateurs mes très chers compatriotes pour stabiliser le cadre macroéconomique le gouvernement a pris des mesures visant à intensifier la production intérieure et à créer un espace budgétaire compatible avec nos ambitions celles-ci ces ambitions avaient également pour objectif d'attirer les financements extérieurs et d'améliorer le climat des affaires pour accroître les investissements une année après ma prise de fonction la république démocratique du Congo comme les autres pays du monde n'a pas été épargnée par les effets néfastes de la pandémie de Covid-19 cette crise sanitaire a été déclarée en mars 2020 alors que le pays venait de connaître depuis plus d'une année sa dixième épidémie déclarée de la maladie à 20 ans cette crise a perturbé la mise en oeuvre optimale du plan national stratégique de développement face à cette situation j'avais décrété l'état d'urgence sanitaire en mars 2020 à cet effet le gouvernement a doté le pays d'un programme multisectoriel d'urgence dans l'objectif de riposter contre la pandémie de Covid-19 et d'atténuer ses impacts sur l'économie et le social je voudrais relever ici qu'au terme de l'année 2020 soit six mois après la mise en oeuvre de ce programme notre pays a été compté parmi les rares pays résilients avec une croissance positive alors que la plupart des pays sont entrés en récession cette année-là en outre en outre je voudrais rappeler que le pays a élaboré un programme de réforme structurelle financé par le FMI à hauteur de 1,5 milliard de dollars américains à travers la facilité élargie de crédit ce programme vise à promouvoir une croissance économique robuste et durable ainsi sa mise en oeuvre a en 2021 occasionné un net rebond de l'activité économique nettement au-dessus du taux de 4,5% enregistré en Afrique subsaharienne cette vigoureuse reprise est attribuable aux résultats du secteur minier et du secteur des services du pays dans ce même cadre le gouvernement a adopté avec le FMI des mesures en 2022 qui ont contribué à modérer l'inflation et à stabiliser le taux de change avec comme conséquence l'augmentation des exportations des recettes et des réserves internationales globalement de 2019 à ce jour le pays a connu une croissance moyenne positive qui s'est traduite en 2022 par un taux de croissance de 8,9% pour maintenir l'économie nationale dans cette trajectoire et permettre d'atteindre les objectifs du programme le gouvernement a pris une série d'engagements lesquels seront formalisés dans le mémorandum des politiques économiques et financières de la 5e revue. Ces engagements portent principalement sur les mesures de politique économique et les réformes structurelles. S'agissant des engagements en termes de politique économique, ceux-ci sont d'ordre budgétaire et monétaire. Les engagements budgétaires concernent notamment l'absence de tout financement monétaire direct des déficits, le resserrement de la politique budgétaire en vue de contenir les pressions inflationnistes, la limitation des dépenses exécutées en termes de la préservation du risque modéré. Les réformes budgétaires structurelles portent quant à elles sur la poursuite des efforts de mobilisation à travers les mesures fiscales et l'amélioration des performances des régies, la maîtrise des dépenses et risques budgétaires, l'amélioration et la qualité des dépenses à travers notamment la mise en œuvre de la stratégie d'appurement des arriérés intérieurs, la poursuite de la réforme du système de subvention au prix des carburants pour maîtriser le risque lié au passif envers les distribuaires. La maîtrise de la masse salariale assortie d'une réforme ambitieuse de la fonction publique, l'augmentation du niveau et de l'efficacité des dépenses sociales, l'amélioration de l'efficacité de la gestion des investissements publics ainsi que l'amélioration de la gestion des finances publiques à travers notamment la refonte du cadre budgétaire pour ancrer la politique budgétaire sur un socle sur un solde plutôt hors ressources extractives et enfin l'amélioration des statistiques des finances publiques. Comme vous le savez, la vision de développement poursuivie par notre pays est traduite dans le plan national stratégique de développement, le PNSD, 2019-2023, qui stipule 25 ans, les ressources des secteurs extractifs en valeur dans l'optique de bâtir une économie diversifiée à croissance inclusive en vue de vaincre la pauvreté. Cet outil programmatique considéré comme cadre fédérateur de toutes les interventions du gouvernement et de ses partenaires, axé sur les objectifs de développement durable, les ODD, arrive à échéance à la fin de cette année. Ainsi, pour éviter le vide programmatique, il a été lancé depuis 2022 un processus de sa révisitation pour le rendre plus centré et opérationnel conformément à l'axe 39 du programme du gouvernement. Cet exercice devrait permettre de séquencer les priorités de développement dans le temps et l'espace en déterminant les principaux domaines de concentration qui puissent guider son intervention et celle de ses partenaires sur la période de 2024-2028. C'est pourquoi en 2023, le pays a produit son deuxième rapport de l'examen pour la mise en œuvre des objectifs de développement durable, le VNR, reprenant les principaux résultats de développement. A l'issue de ce rapport, il en est sorti notamment les résultats encourageants qui attestent des avancées significatives dans les domaines qu'il couvre, à savoir la réduction de la pauvreté, la couverture du système de protection sociale, l'amélioration de la situation sanitaire et la réforme de l'enseignement de base. Fort de ces résultats et des défis qui restent à relever, une feuille de route des actions accélératrices des ODD a été élaborée et m'a servi de sous-bassement lors de mon intervention au sommet des ODD organisées en septembre dernier à New York en marge de la 78e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Président du Sénat, honorable députés nationaux et sénateurs, mes très chers compatriotes, mon engagement pour la mise en place d'un environnement d'affaires favorable à l'éclosion et au développement des activités des entreprises installées dans notre pays demeure indéfectible. Sur ce, et sous mon impulsion, le gouvernement a lancé de nombreuses initiatives en faveur de l'amélioration du climat des affaires depuis l'année 2022 afin d'impacter favorablement et sensiblement le quotidien des entrepreneurs entre autres un plan d'urgence du climat des affaires, un plan stratégique de transformation économique à court et à moyen terme, l'enrichissement des lois des finances de manière ponctuelle par des mesures ciblées visant à les opérateurs pratiques remontées directement par les opérateurs économiques. L'objectif principal est d'apporter des réponses concrètes et rapides aux problèmes qui perturbent l'exercice des activités économiques et les relations entre le secteur privé et le secteur public. C'est dans cette même perspective que j'attends du gouvernement en collaboration avec la cellule climat des affaires de la présidence de la République un plan stratégique de transformation pour les différents secteurs économiques. Il s'agira notamment de mener des analyses dans divers domaines, d'identifier les obstacles et d'établir les priorités de réalisation des projets retenus. Ces acquis devront être consolidés. Des mesures spécifiques seront mises en place dans les prochains jours afin de revisiter les textes législatifs en matière de partenariat public-privé, en matière de sous-traitance. Ces mesures affecteront aussi les zones économiques spéciales, le fonctionnement des tribunaux de commerce et certaines structures du ministère de l'entrepreneuriat. Pour le reste, et subsidiairement au plan d'urgence sus évoqué, j'ai instruit mon cabinet à travailler avec les ministères concernés pour initier les réflexions qui s'imposent afin de prendre en charge dans les meilleurs délais toutes les autres problématiques qui requièrent particulières de ma part, notamment par l'insertion de mesures appropriées dans les lois de finances à venir. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorable président du Sénat, honorable député nationaux et sénateurs, mes très chers compatriotes, le secteur minier continue de jouer son rôle de poumon de l'économie nationale. A ce sujet, la vision a rentabilisé pour le bien-être de notre population. Pour ce faire, l'assainissement du domaine minier et l'amélioration de la connaissance de notre sous-sol par la prospection et la certification ont constitué notre première priorité dans ce domaine. A cet effet, le gouvernement a livré une bataille sans merci au gel des actifs miniers qui causent un grand manque à gagner pour la République. C'est dans ce cadre que plusieurs actifs miniers ont été ramenés dans le domaine public de l'État suite au retrait des droits miniers des tutulaires qui ont failli à leurs obligations tant administratives qu'environnementales et sociales. d'autres titres miniers ayant appartenu aux personnes physiques ont été radiés puis récupérés. Ces périmètres feront l'objet de projets visant à améliorer la connaissance géologique. Dans le cadre de la gouvernance responsable des ressources minières, des efforts ont été menés pour rompre définitivement avec la méconnaissance des quantités de nos réserves minérales et pour accroître la recherche géologique avec comme objectif la découverte de nouveaux gisements pour renforcer le portefeuille minier de l'État. Le gouvernement a élaboré et adopté un plan stratégique national d'exploration et de certification des réserves minérales de notre pays. La mise en œuvre de ce plan stratégique a débuté avec la réactivation du contrat signé entre le gouvernement et l'entreprise espagnole Excalibur portant sur la cartographie géophysique aéroportée et géologique de notre pays. Ces travaux ont commencé par les blocs prioritaires qui couvrent les espaces des provinces du Grand Kassai, Grand Équateur et une partie du Grand Katanga. Ces travaux de plus de 60 millions de dollars américains financés par le gouvernement marquent la volonté d'affirmer notre souveraineté sur nos ressources. Le gouvernement a été orienté vers l'intensification des mécanismes de lutte contre la fraude et la contrebande minière. Conscient des effets néfastes de la fraude et de la contrebande minière, le gouvernement a installé un laboratoire ultra-moderne d'analyse de substances minérales au centre de négoce de Moussompos dans la province du Lualaba. Cet outil sert à détecter et à quantifier des sous-produits valorisables associés aux métaux majeurs en vue de permettre à l'État de réaliser des recettes additionnelles et analyser les substances minérales issues de l'artisanat minier en vue de permettre aux exploitants artisanaux de vendre leurs produits à leur juste valeur. C'est dans le même esprit qu'il faut situer la création de l'inspection générale des mines qui constitue la réponse du gouvernement à ce fléau. Toutes les dispositions ont été mises en place pour l'opérationnalisation de cette structure ainsi que de l'autorité de régulation et de contrôle des substances minérales stratégiques la RECOMS permettant ainsi d'endiguer la fraude et la contrebande minière sur toute l'étendue du territoire national. Par ailleurs, une autre action stratégique prioritaire du secteur minier consiste en la création des chaînes de valeur des substances minérales. C'est pourquoi en accord avec la vision minière africaine, l'accord signé entre notre pays et la République de Zambie pour la fabrication des précurseurs de batteries confirme le souci que nous avons d'ajouter une valeur sur les minerais exploités dans notre pays et par ricochet de créer des emplois pour nos concitoyens. Le gouvernement est donc constamment mobilisé à donner plein effet au dispositif légal institué en faveur du plein essor de ce secteur stratégique aussi bien dans l'intérêt supérieur de notre population. On ne peut toutefois clore ce registre portant sur les réalisations du gouvernement dans le secteur minier sans évoquer l'élaboration du plan de relance de la minière de Bakwanga l'Amiba en sigle. Les résultats attendus de la mise en œuvre de ce plan sont une production industrielle et un chiffre d'affaires en seuil de rentabilité, une situation financière équilibrée, un endettement soutenable, une organisation structurelle adaptée, un personnel qualifié, rajeuni et productif, une bonne gouvernance de la société. Par ailleurs, le gouvernement met en œuvre l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, l'ITI, en sigle, dans la perspective de promouvoir la bonne gestion des ressources naturelles afin que les revenus qu'elles génèrent profitent aux populations présentes et aux générations futures. Les instances de l'ITI internationales ont, en octobre 2022, reconnu avec satisfaction que la République démocratique du Congo avait atteint un niveau élevé de transparence coté à 85,5% suivant les standards de cette initiative. Ces efforts doivent être poursuivis pour améliorer davantage cette cotation lors des prochaines notations. Pour clore ce volet minier, je tiens à rappeler que le développement de ce secteur s'érige en garantie non seulement pour le développement de notre pays et de l'Afrique tout entière, mais aussi de l'espace planétaire au regard du potentiel en minerais nécessaire à la transition énergétique dont regorge notre sous-sol. Plus que jamais, les discussions au niveau mondiaux sur la migration vers les énergies renouvelables sont en tenant compte de la place prépondérante que notre pays occupe et est appelée à revendiquer s'il le faut. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorable président du Sénat, honorable député nationaux et sénateurs, mes très chers compatriotes, dans le domaine des hydrocarbures, notre pays est déterminé à se hisser au rang de grands pays producteurs en Afrique. Pour matérialiser cette ambition, notre pays entend en premier lieu autonomiser les secteurs des hydrocarbures C'est pourquoi, après avoir certifié les réserves pétrolières et gazières, la République démocratique du Congo avait lancé le 28 juillet 2022 l'appel d'offres le plus audacieux de son histoire, comprenant un total de 27 blocs pétroliers et 3 gaziers. Par la suite, deux contrats de partage de production sur les trois attendus ont été signés depuis le 9 septembre 2023 et sont en attente d'approbation. Dans le même élan, trois blocs pétroliers du bassin côtier sont en processus avancé d'attribution des droits d'hydrocarbures. À ceci s'ajoute la signature et la publication du plan directeur pour la consommation du GPL en République démocratique du Congo. d'autres actions d'envergure sont menées pour positionner notre pays dans le leadership des pays producteurs des hydrocarbures. Il s'agit notamment de la protection de la population riveraine du golfe de Kabouno dans le lac Kivu par le dégazage du gaz carbonique du golfe de Kabouno. Il s'agit également de l'amélioration de l'approvisionnement du pays en produits pétroliers et gaziers en accordant des facilités aux sociétés productrices et importatrices pour améliorer leur offre. Il s'agit également de la signature de l'accord commercial entre la Sona Angole et la Sona Hydroque d'une part et Kobil d'autre part. Il y a aussi la mise en œuvre de la ligne de crédit UBA Bank pour l'achat des produits pétroliers au profit de la Sona Hydroque de l'approbation par le gouvernement authentique signé entre la République démocratique du Congo et une firme américaine portant sur le marquage moléculaire des produits pétroliers dans les zones Est, Ouest et Sud. Le renforcement de la brigade de marquage moléculaire des produits pétroliers pour contrôler le défaut de marquage et autres infractions liées à la fraude et à la contrebande la restructuration des entreprises publiques du secteur pétrolier et gazier par la modification des statuts de Kobil-SA l'allègement et la réorganisation de la structure des prix et des produits pétroliers. Honorable Président de l'Assemblée nationale honorable Président du Sénat honorable députés nationaux et sénateurs mes très chers compatriotes il est démontré qu'il y a une corrélation directe entre la consommation d'électricité la croissance du PIB et la création de richesses. A ce jour l'industrie de l'électricité n'a pas connu de croissance significative depuis la mise en service de la centrale hydroélectrique Binga 2 il y a près de 40 ans. C'est compte tenu de cette photographie sombre d'accès de nos populations à l'énergie électrique que j'ai entrepris plusieurs réalisations dans ce domaine. Il s'agit particulièrement des actions suivantes. L'inauguration de la centrale de Boussanga 240 MW pour soutenir l'activité minière de la partie sud et desservir les populations locales. Il s'agit de la réhabilitation des groupes G25, G27, G20 de la centrale électrique Dinga 2 avec la remise en réseau de 500 MW pour l'amélioration de la desserte. Il s'agit de la mise en service avec la ligne de 220 KV Zongo 2 Kinsuka. Il s'agit également de l'inauguration de la centrale de Kakobola dans les tout prochains jours dont les lignes de transport et les réseaux de distribution sont en cours d'achèvement. L'inauguration dans les prochains jours des lignes de transport et réseaux de distribution de la centrale de Toubi-Toubidi et la centrale de Mouovo qui permettra l'électrification des villes et agglomération du Kassai central. L'électrification rurale à travers des mini-centrales solaires avec réseaux de distribution et dans les régions du Grand Kassai et du Grand Kassai. A propos justement de l'électrification en milieu rural, mon agenda quinquennal épinglé de façon saillante l'accès pour tous à l'électricité. Pour appuyer cette stratégie adoptée, l'opérationnalisation de l'Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain, l'ANSER en sigle, aura servi de catalyseur pour enclencher à proprement parler le chantier de l'électrification rurale et faire accéder les masses rurales à la manne énergétique nécessaire à leur éclosion socio-économique dans la perspective du PDL 145 territoire. À ce jour, un portefeuille colossal de 49 projets d'électrification rurale a vu le jour. Ce sont des projets de soutirage par extension de réseaux et des constructions de centrales photovoltaïques pour les zones rurales enclavées. De ce lot de 49 projets, 32 ont déjà bénéficié de financements publics à une hauteur de décressement très avancée et sont en cours d'exécution. Il sera question de l'injection à travers ces projets de pas moins de 30 MW d'énergie électrique dans le corps rural à la fin de cette année tout comme au cours du premier semestre de l'année 2024. À travers ces projets totalement financés par le gouvernement, l'État congolais comme jamais auparavant a pris ses responsabilités à bras-le-corps pour signer son retour sur la scène d'investissement dans les infrastructures énergétiques sur fonds propres. Il s'agit là de l'illustration explicite de notre volonté politique de redonner au Congo sa capacité de se mobiliser pour faire un progrès dans la pleine autonomie financière. Honorables présidents de l'Assemblée nationale, honorables présidents du Sénat, honorables députés nationaux et sénateurs, mes très chers compatriotes, la République démocratique du Congo dispose de 52% des réserves des eaux de surface du continent africain. Le fleuve Congo qui traverse le pays sur quatre et le deuxième fleuve le plus important au monde en termes de débit. Grâce à ces immenses forêts et au climat tropical qui caractérisent le pays, 70% des ressources en eau renouvelable proviennent des pluies régulières et abondantes. Malgré ces richesses en eau, notre pays présente un taux de dessert d'eau potable d'environ 26%. Pour améliorer ce taux de dessert en eau potable, le gouvernement a entrepris sous mon impulsion les réalisations suivantes. La construction de l'usine de captage d'eau de Lemba Imbu d'une capacité de 35 000 m3 par jour pour desservir les communes de la Changu, le campus de l'université de Kinshasa et une partie du Mont Gafoula. La mise en service du premier modèle de construction de l'usine de Mbizaozone d'une capacité de production de 110 000 m3 par jour. Chacun est en cours d'implémentation. L'achèvement d'ouvrages d'adductions en eau potable à Moujimaï dont les travaux de construction des systèmes d'énergie pour leur fonctionnement prendra fin dans les prochains mois. l'implémentation d'un programme sur l'accès au service de l'eau et l'assainissement au niveau des entités décentralisées et zones périurbaines dans les provinces du Kouilou, du Kassai et du Kassai Central. Comme vous pouvez le comprendre, l'ambitieux programme du gouvernement est de doter les grandes villes et agglomérations des systèmes d'alimentation en eau potable moderne à travers des investissements publics et privés. Les plans directeurs d'alimentation en eau potable pour les grandes villes, notamment Kinshasa, Boutembo, Kisangani, Beni, Koloesi, Dunia, Bandaka, Kabinda et autres, ont été élaborés et les investissements sont en tractation pour le lancement des activités. Le programme d'accès au service de l'eau et assainissement au niveau des entités territoriales décentralisées et zones périurbaines vont s'étendre en sa deuxième phase sur les provinces qui contribuent le plus au déficit d'accès à l'eau, notamment le Congo Central, le Nord Kivu et le Sud Kivu, en vue de couvrir 45% de la population totale du pays. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Président du Sénat, honorable député nationaux et sénateurs, mes très chers compatriotes, ma vision d'un Congo émergent met singulièrement en valeur deux ressources importantes que sont le facteur travail et le facteur capital humain. S'agissant du travail qui représente la main d'oeuvre, il est question d'assurer la qualité de cette ressource dont dispose pleinement mon pays, d'où ce regard particulier accordé à l'éducation. C'est dans ce sens que mon action pour promouvoir la bonne gouvernance dans le secteur éducatif prône à la fois l'instauration d'un système éducatif de base qui imprimera les valeurs sociétales du respect des individus et du bien commun, de solidarité et de partage, d'équité et de justice, et d'autre part, des infrastructures scolaires décentes et d'un enseignement de base apte à l'élever à des dimensions plus universelles. En effet, l'État congolais doit être capable d'assurer à sa jeunesse l'accès à l'éducation, à l'instruction et aux nouvelles technologies de l'information et de la communication d'une qualité irréprochable. L'ampleur de cette tâche est à ce jour réelle et d'une importance cruciale. C'est pourquoi j'ai fait de la gratuité de l'enseignement primaire dès l'entame de mon quinquennat une politique phare et à ce jour opérationnelle depuis le mois de septembre 2019. Cet investissement ambitieux dans le capital humain national coûte bien plus d'un milliard de dollars américains par an. Pour soutenir cette politique publique, le gouvernement a augmenté le budget alloué à l'éducation de 9,1% de 2021 à 2022 et de 23,9% de l'année 2022 à 2023. L'effectivité de la mise en œuvre de cette importante réforme est venue alléger les charges qui pesaient sur les ménages par la suppression de tous les frais de scolarité que payaient les parents d'élèves au niveau primaire, notamment le Minerval, les frais des bulletins scolaires, les frais d'identification des élèves ainsi que les frais de participation aux tests nationales de fin d'études primaires aussi bien dans les établissements publics que privés agréés. Tous ces frais ont été totalement pris en charge par l'État. Les actions de grande envergure envergure si après arrêtées dans le domaine éducatif ont été réalisées durant ce quinquennat. Elles concernent particulièrement deux volets, à savoir l'amélioration des conditions socioprofessionnelles de l'enseignant et le bon fonctionnement des établissements scolaires. Concernant l'amélioration des conditions socioprofessionnelles de l'enseignant, il convient de relever d'abord la prise en charge à ce jour par le Trésor public et cela avec les efforts propres du gouvernement de 279 145 enseignants nouvelles unités. Aussi bien du niveau maternel primaire que secondaire sans oublier le personnel des bureaux gestionnaires. De vagues successives de prise en charge des professionnels de la craie blanche déclenchées depuis la mise en œuvre de la gratuité ont ainsi porté à 68% le taux d'accroissement des effectifs des agents payés du sous-secteur de l'EPST. Ainsi les effectifs des enseignants payés sont passés de 410 254 à 689 399 Ensuite la révision à la hausse des salaires de base de tous les enseignants l'octroi des indemnités de transport et de logement aux enseignants des chefs-lieux des provinces l'octroi de la prime de brousse à ceux des territoires ainsi que le paiement de la prime de la gratuité aux enseignants du primaire. Par conséquent toujours pour ce quinquennat le salaire moyen d'un enseignant est passé de 159 662,67 francs congolais à 408 689 67 francs congolais concernant 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 le bon fonctionnement ? ? ? ... ... ... Par conséquent... ... 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